Voici donc l'Apple Watch série 4 en version aluminium reçu il n'y a pas longtemps on l'ouvre ensemble la boîte classique on va changer pour l'instant l'arrière est un peu différent d'avant on va ouvrir série 4 aluminium alors on a ici cette année une boîte qui est un petit peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'alors boîte en carton mais elle a une petite spécificité c'est qu'elle a une ouverture type origami voici qui laisse voir une montre le boîtier lui-même et le bracelet à part donc en fait Apple pourrait permettre de mélanger les bracelets et les montres à volonté mais pour l'instant ça reste des configurations prédéfinies alors on va faire le plus important on va regarder la montre tout d'abord donc la boîte de très belle qualité mais c'est pas le plus important les notices la documentation qu'on ne lit pas souvent mais qu'on devrait lire voilà on va laisser là on verra si on y revient ah cette année nouveauté il y a un chargeur qui est livré avec la montre en plus du câble classique avec son galet magnétique et sa prise usb à brancher on est bien sûr du usb un usb à classique à brancher sur son ordinateur ou désormais donc sur le chargeur fourni ou sur celui de l'iphone ou sur celui de l'ipad etc mais voilà le plus important le plus important c'est le boîtier alors le boîtier il est protégé et protégé par une petite petite housse petit étui c'est une bonne idée ma foi voilà et voilà la montre alors on a quand même une très très forte ressemblance avec avec la précédente donc là on est sur une 44 à droite et sur une 40 à gauche donc les deux grands modèles précédents et le modèle de cette année en 44 avec un profil qui semble un petit peu plus fin des guerres et surtout qui est plus grand avec des coins qui sont plus arrondis un petit peu plus élégant alors là on est sur un modèle qui a qui n'a pas la collection de connexion gsm mais qui a le petit cerclage celui ci est lié à la présence de la fonction de l'électrocardiogramme mais cette fonction n'est pas encore active en france on retrouve le bouton latéral qui n'est plus tout à fait comme avant puisque avant il était en sur il était légèrement décalé et là il est inséré dans le boîtier c'est à dire qu'en fait il n'est 9 il la fleur alors qu'avant il dépassait voilà voilà l'arrière de changement sur l'arrière puisque là on a un arrière qui est brillant et qui n'a plus qu'un capteur visible et d'autres petits capteurs qu'on aperçoit en surbrillance mais là il ya du gros changement puisque si on regarde par rapport à la version précédente voilà ce qu'on avait auparavant voilà ce qu'on a désormais là il ya vraiment du changement sinon pour ce qui est de l'épaisseur on peut les comparer c'est très très proche bonne nouvelle les bracelets s'adaptent sur l'une comme sur l'autre des montres voilà donc pas de pas de problème de compatibilité on va même le faire non on va le faire plus tard on va regarder un peu ce qu'il ya alors qu'est ce qu'elle nous affiche elle a repéré une autre apple watch où elle veut se se jumeler avec l'iphone ça sera pour plus tard et le bracelet alors là on est sur un bracelet qui est une version sport alors la version sport sport tissé avec du scratch de mémoire c'est bien du tissage avec deux parties alors qu'ils sont en plastique blanc c'est un choix pas forcément ce que j'aurais souhaité parce que sur les on va voir on va voir ce que ça rend pas forcément super bien ajusté au niveau coloris mais bon globalement toute façon le bracelet apple watch il est fait pour être changé donc alors ce bracelet il a spécial mais l'est des scratch qui permettent de d'ajuster parfaitement là là la tenue au poignet à la taille on peut faire l'essai dans le bon sens on y arrive donc voilà la watch en 44 sur un poignet qui n'est pas celui d'un géant loin de là donc voilà Sous-titrage FR ?